bon bah comme tu vois là ça y est j'ai déménagé je suis enfin dans mon appart la lumière doit pas être terrible parce que là il est ouais tu vois il est 6h20 en fait dans dans 20 minutes je dois partir pour faire le tournage de tu sais je t'avais parlé de ce tournage de biodrama de films parce que j'avais postulé dans une agence de modeling et aujourd'hui le tournage se passe enfin c'est aujourd'hui quoi tu vois donc il fallait que je me lève tout assez tôt et j'ai pas de race suis tout blanc je sais vraiment pas ce que ça a donné j'ai vraiment tu sais depuis que fin hier quand j'ai déménagé ici j'ai eu une espèce de petit déclic tu vois j'ai pensé à un truc que je vais te raconter tu vois moi il ya deux ans je quittais ma maison pour aller pour aller à agen pour aller dans mon dut et voilà c'était la première fois que je quittais ma maison et c'était un peu flippant parce que c'est enfin peut-être que tu comptais peut-être que tu connais cette situation où tu finis le bac et tu déménages dans une autre ville parce que ton université se trouve dans une autre ville il faut que tu prennes un appart et voilà tu deviens indépendant je me souviens ce moment là pour moi c'était c'était quelque chose d'énorme tu vois parce que c'est vrai que ça faisait 18 ans que j'avais toujours vécu avec mes parents avec ma mère que voilà qu'elle me faisait à manger la vaisselle qu'elle me repassait mes fringues et tout et là pour la première fois ah bah tu te retrouves tout seul tu es là et tu dois tu dois absolument mais tu dois gérer quoi et pour moi c'était un pas gigantesque un pas de géant je me disais mais les premiers jours je me souviens j'étais tétanisé il fallait que je fasse les courses alors je me faisais des calculs de ouf et tout et je pensais que c'était la fin du monde si je dépensais trop et tout tu vois tu le sais sans doute mais au bout de quelques mois cette peur là elle part parce que bon l'humain il s'adapte et tu commences à t'y faire à ta ville tu commences à t'y faire au fait que bon mais tous les lundis il faut que t'ailles t'acheter à bouffer que bon mais toutes les deux semaines il faut que t'aille te faire la lessive parce que t'auras plus assez de caleçons pour la suite tu vois et je comparais ça hier enfin j'ai eu une espèce de pensée parce que je courais dans le parc tu vois et j'en pouvais plus il faisait chaud et tout il ya un moment j'ai eu un éclair de l'humain qui m'a dit que mais gonne merde tu es en australie tu vois et cours fin finis ce tour tu sais profite en vraiment parce que cet endroit tu vas le quitter bientôt mine de rien ça fait déjà trois mois que tu es là c'est passé très très vite c'est le foutoir dehors il ya les mouettes qui qui chantent leur race là et ouais ça a passé très vite donc profite-en et je repensais à tous les gens qui disaient ouais égon bon sens t'es courageux je sais pas comment tu fais tu vas te sentir seul à l'autre bout du monde comme comment tu vas comment tu vas faire pour 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 pas être triste et tout et je me suis rendu compte que au final c'était exactement la même chose en termes en termes de proportions partir en australie c'est exactement la même chose que partir dans une autre ville quand à quand à ta fac dans une autre ville après le bac tu vois en termes de proportions je veux dire bien sûr l'australie c'est plus loin mais proportionnellement c'est la même chose parce qu'à 18 ans c'est la première fois que tu pars vraiment tu vois donc si tu as déjà eu une expérience comme ça si t'es déjà loin de ta famille pour faire tes études disons que ça aide vraiment je voulais vraiment partager ce fait là c'est que on pense que partir loin on pense que voilà que partir à l'autre bout du monde c'est l'horreur tu vois et que c'est complètement différent que tu fais pas tes courses que tu es toujours en galère que tu cherches à parler à des gens parce que t'as pas de potes mais c'est mais c'est pas du tout le cas ici c'est exactement comme à bordeaux c'est exactement comme à agent tu sais je fais tout je fais toujours mes courses tous les lundis je me pose sur mon canapé tu vois là ce matin j'ai pris mon petit déj tranquille c'est exactement pareil c'est juste que tu es dans un autre pays et c'est exactement pareil parce que tu te fais des potes tu rencontres des gens tu trouves un boulot tu gagnes de l'argent tout se passe exactement de la même façon c'est juste différent parce que bon il ya certaines procédures qui sont complètement différentes mais dans l'esprit c'est la même chose je sais qu'on s'en fait tout un tas quand on est loin parce qu'on sait juste parce que c'est l'humain il a tendance à se faire des montagnes de deux choses qui connaît pas de l'inconnu c'est à dire que quand on connaît pas un truc on s'imagine des trucs hallucinants tu vois alors que pas du tout c'est exactement pareil et je voulais je voulais te partager ça je voulais que tu vois tu vois je voulais que tu vois que mais comme en france je m'assois sur ma chaise tu vois comme en france je mets du déo comme en france je mets mon réveil j'ai pas de rassure vraiment désolé mais je sais même pas comment je vais faire pour le tournage là ça va être n'importe quoi est ce qu'ils vont me coiffer et ouais c'est pas tu vois en france aussi j'avais cette boule de gym là mais tiens je vais m'asseoir là dessus ma première boule de gym on l'avait acheté en slovaquie j'adorais ça j'adore ça tu vois tu peux faire tout et n'importe quoi enfin bon bref c'était pour te montrer que voilà je suis je suis vivant je suis vivant et tout le monde qui toutes les gens qui partent sont vivants et c'est pareil tu vois donc il n'y a vraiment pas avoir peur si si tu hésites de te lancer que tu dis mais ah je sais pas trop et tout t'apprends sur le tas t'apprends sur le tas et tu vas voir que c'est exactement la même chose et surtout pour te dire que si tu es déjà parti comme ça ouais en dehors de ta famille à la fac ou quoi tu as fait le plus grand pas parce qu'en termes de proportions c'est exactement la même chose c'est même limite plus flippant parce que quand tu pars de ta de chez ta famille tu as 18 ans derrière de de dépendance et tout ça de à tes parents tu vois alors que bon si tu pars en australie ou si tu veux partir un an à l'étranger tu sais tu sais déjà ce que c'est que de payer un appart que de devoir faire tes courses que de payer ton essence peut-être que tu vois de te gérer toi même quoi donc c'est vraiment déjà une énorme base voilà moi je vais te laisser là j'ai mon tram à 6h40 il est 26 donc ça j'ai un peu le temps tu vois mais ouais tu vois la part il est vraiment génial je te l'ai montré je te le montrerai dans un vlog enfin dans le prochain vlog je te dis à la prochaine tio je te l'ai montré